Le marketing de la distribution à l'heure du digital. Yolande Piris, bonjour. Bonjour. Yolande Piris, professeure des universités à l'Université Bretagne Sud, laboratoire Lego. Tout à fait. Le digital, ça change quoi, finalement, quand on travaille sur la distribution ? Alors, le digital, ça change quoi ? Très bonne question. Je dirais que le schéma est classique, en fait, avec ce qu'on observe dans les modifications du digital en général. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à croire que ça révolutionne absolument tout. J'ai plutôt tendance à croire que ça permet de s'adapter et d'évoluer, mais en allant bien souvent dans un sens qui était déjà celui dans lequel les entreprises étaient engagées. Alors, en matière de distribution, il y a deux grandes voies de changement. La première, elle touche évidemment au volet un peu plus stratégique et opérationnel du côté des distributeurs, parce que nécessairement, ça fait évoluer les magasins qui deviennent digitaux pour certains ou qui, pour certains, ne sont que digitaux avec les purplayers. Mais ça peut faire évoluer les points de vente aussi physiques, avec notamment ce qu'on appelle maintenant le figital et tout un tas d'outils du digital qui viennent sur le point de vente. Donc ça, c'est les aspects un peu plus pratiques. Mais évidemment, l'autre volet, c'est que ça fait évoluer, nous, les consommateurs, qu'on appelle dans le cadre de la distribution beaucoup des chopeurs. Quand ils sont sur le point de vente, qu'ils soient réels ou numériques, les comportements évoluent, les attentes évoluent, le rapport aux distributeurs évolue. Donc tout ça est profondément changé dans le cadre digital. Et pour autant, les approches restent les mêmes. On cherche toujours à atteindre à peu près les mêmes objectifs, mais avec un champ des possibles qui est devenu plus important grâce au digital, et aussi des contraintes, et aussi des difficultés. Donc, impact sur la stratégie marketing et impact sur le comportement du consommateur en termes de recherche. Tout à fait. Ça ouvre des modifications sur ces deux volets. Si on prend le cas de ce qui est votre spécialité, c'est-à-dire la question de l'assortiment, concrètement ? Alors, la politique d'assortiment est un bon exemple, parce que si on regarde du côté des magasins, par exemple, le fait de voir apparaître aujourd'hui des magasins numériques ou digitaux, selon le terme qu'on décide d'employer et qui est toujours un petit peu controversé, la politique d'assortiment, donc l'offre que l'on va offrir, que va offrir le magasin, doit nécessairement s'adapter. On ne peut pas mettre à disposition les 40 000 ou 60 000 références que peuvent offrir les très grands magasins sur un site de drive, si on s'en tient, par exemple, au contexte de l'alimentaire, parce que, techniquement, les sites ne peuvent pas tout supporter, et puis parce que ce serait trop inconfortable pour nous, consommateurs, de scroller parmi des pages qui contiendraient beaucoup trop de produits. Donc, ça pose la question, déjà, de quelle offre mettre à disposition du consommateur et comment, du coup, il va interagir avec tout ça, alors qu'il est habitué à des magasins physiques et à une offre un peu plus importante. Voilà. Et en ça, les travaux de recherche peuvent beaucoup apporter, parce qu'il va y avoir, du côté stratégie, justement, tous les travaux sur l'omni-canal et ces stratégies que l'on va mettre en œuvre pour faire en sorte que le consommateur se repère dans cet environnement que l'on voudrait, c'est un terme très utilisé aujourd'hui, sans couture, c'est-à-dire qu'il navigue facilement entre un magasin physique et un magasin numérique, digital. Et donc, tous ces travaux alimentent ces questions-là. Et puis, après, comprendre comment il navigue et comment il réagit face à tout ça. Et c'est là où la recherche est assez précieuse, puisque les distributeurs sont souvent un peu enfermés dans des tests qu'on appelle un peu A-B testing. On essaye une chose, on regarde ce qui se passe, on en essaye une autre, on regarde ce qui se passe. Mais le plus souvent, on ne sait pas forcément ce qui a fait que les ventes se sont améliorées, que la fidélité a reculé, que finalement un indicateur a bougé. Et côté recherche, avec tous les travaux sur les sciences cognitives, la perception, etc., on est beaucoup plus dans la compréhension de ces phénomènes. On n'est pas dans le fait d'observer pourquoi un consommateur se comporte d'une manière ou d'une autre, mais dans le fait de comprendre pourquoi il s'est comporté d'une manière ou d'une autre, et donc permettre aux distributeurs d'avoir des actions un peu plus ciblées, et peut-être un peu plus efficaces. Un point très intéressant, par exemple, c'est la question de la mémoire, de la mémorisation. C'est ça ? Étrangement, la recherche montre que le client ne se souvient pas des assortiments. Tout à fait. Finalement, quand on étudie un peu plus en profondeur la question, chacun d'entre nous est persuadé de se souvenir très précisément de ce qui se trouve en magasin, et en réalité, on ne se souvient que très très peu des choses. On a à peu près une idée de ce qui est présent ou pas. Donc on a une idée de l'offre globale que nous propose un point de vente. On sait si on a des chances de trouver ce produit ou pas. Mais après, la mémorisation précise des références qui sont proposées, de la manière dont elles vont être disposées dans le magasin. Heureusement que beaucoup d'assistance est mise en place en point de vente, qu'il soit réel ou non, et qui permet aux consommateurs, aux shoppers de naviguer, parce qu'en réalité, la mémorisation est quasiment nulle de ce qui est offert. Et alors, deux éléments très étonnants. On se dit spontanément, les professionnels vont être passionnés par ces questions. Travailler en synergie avec eux, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, deuxième élément, on se dit, il va y avoir forcément beaucoup de thèses sur ces questions. Et en fait, pas tant que ça non plus. Alors, les distributeurs sont très intéressés par toutes ces questions-là. Ça, c'est une certitude. Et très demandeurs de conseils. En revanche, la logique, qui est celle de notre langage en recherche et qui est celle de nos collègues distributeurs, n'est pas toujours simple à mettre en place. Et je pense qu'on gagnerait à développer plus de projets. Après, il y a beaucoup de soucis de confidentialité, beaucoup de soucis de ce type-là qui empêchent que certaines collaborations qui se font, en fait, dans les faits qui ont véritablement lieu, donnent jour à des travaux de recherche derrière. Et pour les thèses ? Et alors, pour les thèses, pareil. Alors, c'est probablement aussi un format de la recherche qui a probablement besoin d'évoluer sur la question de la distribution. parce qu'on constate aujourd'hui, c'était encore le cas, il y a eu une conférence juste avant la période des vacances sur la grande distribution au niveau européen. Et ça a démarré un peu par ces problématiques-là de comment allons-nous faire pour recruter davantage de doctorants sur ces thématiques, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux, parce qu'ils sont moins attirés. Il y a peut-être un peu moins de revues qui sont sensibles à ces questions-là. Peut-être que les universités aussi sont un peu moins sensibles à ces thématiques-là. Donc, il y a quelques pôles, un peu identifiés en France, qui sont très actifs en matière de distribution. Et puis, partout ailleurs, c'est peut-être un peu plus difficile d'aller sur ces thématiques. Bon, mais il y a pourtant plein de sujets encore à creuser, notamment, par exemple, l'évolution du format de l'hypermarché ou l'évolution de la proximité. Ce sont tout un tas de terrains sur lesquels il y a tellement de choses encore à dire et probablement de thèses à réaliser. On a tous en tête qu'Amazon, quand même, change le monde. Et la question de la distribution, ce n'est pas tout à fait anodin. Tout à fait. Il y a probablement beaucoup de choses à examiner, mais aussi, et probablement, un regard critique sur ce que fait Amazon, mais aussi probablement beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Et ce qui correspond aujourd'hui à toute la tendance des points de vente qui va vers, finalement, un comportement qui serait plutôt celui d'un média. Et c'est ce que fait très bien Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de repenser les points de vente. Et ça, c'est probablement ce qui pourrait donner un nouveau souffle aussi et à l'envie de collaborer avec les distributeurs et peut-être à des jeunes doctorants de se lancer dans ces thématiques-là. C'est que pendant trop longtemps, peut-être qu'en distribution, on a voulu faire du neuf tout en gardant le vieux et en gardant nos hypermarchés, en gardant des choses qui remontent maintenant à plus de 50 ans. Alors qu'il y a probablement une autre vision du point de vente à adopter et probablement que celle qui serait celle du média. C'est-à-dire qu'on offre un contenu qui n'est peut-être pas que celui des produits. Regardez ce que font aujourd'hui les magasins de proximité. On vous propose de récupérer vos chemises. On vous propose de vous mettre à disposition un certain nombre de services pour l'après-travail et qui permettent de rendre le point de vente comme un point de contact, comme un média qui offrirait du contenu et du coup qui permettrait d'avoir une connaissance client beaucoup plus fine et de faire des choses beaucoup plus globales. Mais ça nécessite de repenser en profondeur le positionnement du point de vente dans la grande distribution. Et son identité. Et son identité. Merci Yann Théris. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada